A présent on va évoquer la mise en place de cette commission rogatoire internationale qui a été donc constituée contre le général Sekouba Konaté, ancien président de la transition de 2010 et ex-ministre de la défense au moment du massacre du 28 septembre 2009, Khalil Deskamara. Oui, une commission rogatoire qui vise Sekouba Konaté. Vous savez, Dadis, dans ses déclarations dernièrement, il a insisté sur des faits réprochés à Sekouba Konaté et nous avons demandé d'ailleurs à ce que Sekouba Konaté compare, quand je dis nous, je parle en général des Guinéens. Alors ce qui a été fait, le procureur général, parce qu'il y a d'abord une confusion que je voudrais mentionner. Parce que quand on dit commission rogatoire, la commission rogatoire ne peut être envisagée que par le juge d'instruction. Mais la copie que j'ai ici, c'est une copie que j'ai tirée bien sûr sur le site revelataire.com. Donc dans cette copie, il y a le procureur général qui adresse une transmission des dossiers au ministre de la Justice, Charles Wright. Donc dans cette lettre, il y a le procureur général, comme je dis, qui annonce la mise en place d'une commission rogatoire. Je ne vais pas reprendre ses propos parce que j'estime que ça n'y colle pas. Parce que là, le procureur général parle d'une transmission des commissions rogatoires décernées par le juge d'instruction. Maintenant, le mot décerné peut causer problème parce que décerné, quand on dit décerné, c'est qui veut dire accordé. C'est pourquoi on dit mandat de dépôt décerné, si vous voulez, à un officier de police judiciaire dans le but d'arrêter une personne. C'est-à-dire que l'autorisation a été donnée à cet officier d'arrêter une personne. Sauf dans le cas présent, la commission rogatoire, c'est une mission. Une mission qui peut, par exemple, être donnée par un juge d'instruction, si vous voulez, à un autre juge d'instruction qui peut être dans un état étranger, dans le but d'instruire ou de mener des enquêtes sur une personne. Donc, la commission rogatoire qui est là vise à Sekouba Konaté pour des mêmes faits que reprocher à Moussa Dadis Kamara à Touba, qui est écrit ici, au lieu de Toumba. Je pense que le procureur n'a pas pris soin de bien rédiger cette lettre-là. C'est écrit Touba alors que c'est Toumba. Maintenant, le juge d'instruction, vous savez, vous avez l'article 163 du Code des procédures pénales qui prévoit la commission rogatoire à l'international. Mais comment ça se passe ? Un juge d'instruction, par exemple, peut adresser une commission rogatoire à un état étranger afin de mener des enquêtes sur une personne, comme je l'ai dit. Mais au préalable, il faut qu'il y ait une convention qui lie les états ou alors par voie de la diplomatie. Maintenant, je me pose cette question. Est-ce que réellement aujourd'hui, il y a une convention entre la Guinée et la France, parce que Sekouba Konaté s'journerait aujourd'hui en France, pour que réellement la France permette à la Guinée à ce que Sekouba Konaté soit entendu ? Ça, c'est à vérifier. Maintenant, est-ce que le juge d'instruction, parce que c'est deux possibilités, soit le juge d'instruction en collaboration avec un juge d'instruction au niveau de la France, donc il peut donner mission à ce juge d'instruction qui se trouverait en France d'instruire Sekouba Konaté, ou alors le juge d'instruction lui-même peut se déplacer, conformément à l'article 163 du Code de procédure pénale, se déplacer avec un greffier pour aller instruire Sekouba Konaté. Mais le problème qu'il faut aujourd'hui poser, c'est quoi ? Vous savez, notre justice quand même n'inspire pas de confiance, peut-être que ce sont des faits graves. Je peux dire que la CPI pourrait apporter son soutien à la Guinée, à ce que Sekouba Konaté soit mis à la disposition de cette commission rogatoire. Mais est-ce que réellement la justice guinéenne dispose aujourd'hui de toute cette crédibilité au niveau de la communauté internationale ? Parce que quand on parle de la France, en France, ce n'est pas pour n'importe quelle infraction que vous pouvez arrêter une personne. Et ce n'est pas pour n'importe quel fait, parce qu'il faut qu'il y ait une sorte de confiance entre les États. D'abord, j'ai parlé de la Convention, ou alors par voie de diplomatie. J'estime d'ailleurs que c'est par le même fait que le procureur général a adressé cette lettre au ministre de la Justice. Sinon, en la matière, c'est-à-dire que si nous partons sur le plan juridique, le ministre de la Justice n'a absolument rien à voir en ce qui concerne la Constitution, ou si vous voulez, une commission rogatoire. Parce que c'est le juge d'instruction, c'est une compétence exclusive du juge d'instruction. Donc, le ministre de la Justice n'a absolument rien à voir dedans. Maintenant, si c'est fait, la lettre a été adressée, est-ce que c'est à titre d'information ? Parce que le même article que j'ai cité, notamment l'article 163 du Code de procédure pénale, donc, demande au juge d'instruction, à ce qu'il donne avis au procureur de la République, évidemment, qu'il veut mettre en place une commission rogatoire. Ce n'est pas la seule procédure qui concerne Sekouba Konaté. Il y a une autre procédure, mais cette fois-ci, qui concerne un fait de détournement, un fait présumé de détournement. C'est encore le procureur général qui adresse une lettre au ministre de la Justice et qui annonce également l'ouverture d'une enquête préliminaire contre Sekouba Konaté pour des faits présumés de détournement de données publiques et blanchiment de capitaux portant sur le montant de 22 millions de dollars US. Alors, vous savez, Dadis avait également fait cas de 22 millions. Donc, ce sont des faits aujourd'hui qui peuvent être réellement instruits face à Sekouba Konaté pour qu'ils viennent s'expliquer comment l'attendent tous les Guinéens. Alors, Emmanuel Mimono, il faut dire que la constitution ou la mise en place de cette commission rogatoire est quand même aussi liée au procès du massacre du 28 septembre, surtout au passage à la barre du capitaine Dadis Kamara, qui a tout le temps cité, en tout cas, le nom du général Sekouba Konaté, qui a aussi évoqué le nom d'autres personnalités hier. Oui, oui, beaucoup de personnalités, beaucoup de noms depuis que Dadis est là. Certains noms que lui-même, il a décidé de citer, tout simplement parce que peut-être ayant un lien avec les faits que lui, il est en train de narrer. D'autres noms qui lui ont été, on va dire, presque proposés par les avocats pour avoir son avis là-dessus. Et j'ai été marqué hier, justement, par cette sorte de témoignage qu'il a fait de l'ancien premier ministre Kabinet Kamara. Kabinet Kamara, oui. Quand on lui a posé la question concernant Kabinet Kamara, Dadis, qui est connu pour être quelqu'un de très impulsif, de très brouillant, et évidemment, ce qu'on a connu également de sa relation avec Kabinet Kamara lors de la transition de cette première phase, on sait qu'il y a eu un moment où ça a failli vraiment clasher. Mais après, son témoignage hier à la barre, moi personnellement, m'a conforté en quelque sorte sur l'image que j'avais justement de cet ancien premier ministre, M. Kabinet Kamara. C'est quand même au-delà de tout, un homme au-delà du témoignage de Dadis, c'est un homme qu'on connaît évidemment pour ce qui est non seulement Dadis a dit, mais pour bien d'autres choses. Un homme effacé, un homme sage, humble, très calme, et surtout un très haut cadre, parce que c'est vraiment Petri d'une très grande connaissance, mais surtout un patriote. Un patriote Kabinet Kamara, on peut tout dire. Un amoureux de la Guinée. C'est un patriote. Même quand il n'est pas dans une gouvernance, il défend toujours son pays au-delà des frontières de la Guinée. Depuis qu'il a quitté la transition guinéenne, il n'a pas arrêté de défendre les intérêts de la Guinée au niveau international. Vous avez beaucoup d'opportunités qui arrivent aujourd'hui en Guinée, quels que soient les régimes depuis la fin de la transition de 2010, des opportunités qui arrivent en Guinée qui ont en partie été démarchées, ficelées, envoyées par Kabinet Kamara en Guinée pour le bénéfice des Guinéens. Je pense que ce témoignage l'a mérité d'être fait. Pour le cas Sekouba Konate, je crois que Khalil a soulevé un point qui est assez important, celui lié à la crédibilité de la justice guinéenne. C'est vrai qu'elle n'a pas aujourd'hui toute sa crédibilité. Elle ne peut pas la recouvrir en moins d'un an de gestion. C'est une affaire qui remonte à loin. Mais je pense qu'aussi l'importance des faits débattus dans ce procès de massacre du 21 septembre fait qu'aujourd'hui je ne vois pas un pays qui refuserait d'aider la Guinée à faire la lumière dans cette affaire. Il y a déjà un protocole de coopération qui existe entre la justice guinéenne et la Cour pénale internationale. Bien entendu, la Cour pénale internationale pourrait engager aujourd'hui beaucoup de pays à soutenir la Guinée dans ce procès-là. Parce qu'au moins, une chose au moins est claire, l'opinion internationale est d'accord que ce procès doit s'étenir. En tout cas, parlant de l'ancien Comara, personnellement, je ne suis pas étonné. C'est un grand amoureux de la Guinée. Et puis, l'autre chose aussi, il a fait preuve d'une grande responsabilité quand il était en tout cas aux affaires, au temps de Dadis Kamara. Il a sauvé le bateau, le navire Guinée à l'époque. C'est extrêmement important de mentionner cela, en tout cas de passage. Alors, vous, ça vous surprend, Amadoui Abaldé ? Non. Et que Dadis, le capitaine lui-même, à la barre, qui vante le mérite de l'homme, les qualités de l'homme, et puis voilà, beaucoup s'attendait à ce qu'il écorce des flèches à l'endroit de l'ancien Premier ministre. Évidemment. Donc, nous l'avons écouté, Dadis, qui a fait un témoignage extraordinaire sur son ancien collaborateur, sur son ancien Premier ministre. Il dit que c'est un homme vertueux, c'est un homme honnête, c'est un homme, en tout cas, pieux. Il dit qu'il a même peur parce qu'il pense l'avoir, peut-être, quelque part malmené à un moment donné, mais il a reconnu les qualités de l'homme. Et pour être complet, en tout cas, pour aller dans le sens, en tout cas, de ce qu'a dit Emmanuel, il faut dire que moi, je l'ai connu surtout à Dakar, lorsqu'il était à l'OMVS. À l'OMVS, il a fait un travail formidable sur la gestion concertée de l'eau. Comment est-ce que des pays qui partagent des ressources naturelles comme l'eau, une ressource aujourd'hui est devenue très précieuse. En tout cas, le Sénégal a beaucoup utilisé ses compétences pour véritablement faire la diplomatie. Je rappelle que le Sénégal a siégé au niveau des Nations Unies. Lorsque le Sénégal était aux Nations Unies, durant la période de 2016, le Sénégal s'est appuyé sur cette gestion concertée des ressources naturelles en parlant de l'OMVS. Mais le travail a été fait essentiellement par Kabine Komara. Et je termine sur un livre qu'il a quand même laissé et qui est extrêmement important. Il a écrit un livre sur l'hydro-diplomatie. L'eau comme source de vie, mais aussi source de conflits. C'est un livre que je recommande, en tout cas, à tous ceux qui s'intéressent à la gestion des ressources naturelles. Maintenant, parlons du général Sekouba Konate. Est-ce que Mamadou Boyi, un témoignage, en tout cas, de cet ancien président de la transition, ne risque pas de bouleverser le cours normal du procès des massacres du 28 septembre ? De donner une autre, comment je peux appeler ça ? Une autre dimension même à ce procès-là. Ce n'est pas à exclure le calire de ce que vous posez. Cette situation peut bien évidemment arriver, que ça donne une autre tournure, en tout cas son témoignage. Mais je pense que la mise en place de cette commission rogatoire, c'est une bonne chose. puisque vous le savez que le général Sekouba Konate, au même titre que Dadis Kamara et d'autres, ce sont eux qui ont géré la transition. Et le général Sekouba Konate a son mot à dire par rapport aux événements malheureux du 28 septembre, parce qu'il était à l'époque ministre de la Défense. Et à la barre, le capitaine Dadis, avec son tempérament, on le connaît, ne cesse de réclamer que Sekouba Konate soit là aussi pour s'expliquer. Donc je pense que c'est tout à fait normal que le juge d'instruction, en tout cas, pousse la réflexion pour mettre en place cette commission rogatoire, qui n'est-ce pas, est une sorte d'acte pour déléguer un pouvoir à une autorité judiciaire, pour pouvoir mettre en place des instructions pour rechercher des preuves sur une situation donnée. Je pense que le jeune Sekouba Konate, pour lui aussi, pour son honneur, doit quand même prendre la parole, pour s'expliquer, pour livrer aussi sa part de vérité dans les événements malheureux du 28 septembre, comme les accusés sont en train de le faire à l'heure-là, devant le tribunal criminel, qui est quand même dirigé par un président dont je salue quand même la conduite des débats. Maintenant, il a eu quand même à citer énormément des personnalités à la barre. Il a parlé de l'ancien chef d'État, le président Alpha Kondé, qui n'est-ce pas, était en connivence. Je parle bien de Dadis, ce sont les propos de Dadis. Je ne dis pas que ce qu'il dit est réel. Il parle, il dit clairement que le général Sekouba Konate était en connivence avec Alpha Kondé, pour ne pas fomenter un complot contre lui dans le but de l'éjecter du pouvoir. Donc, il a parlé du président Alpha Kondé. En tout cas, il l'accuse. Il porte de graves accusations contre lui. Il a aussi parlé, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de l'ancien premier ministre Kabiné Kumara, qui a quand même joué un lourd majeur, un rôle de sagesse dans le cadre de la conduite de la transition. Puisque vous le savez, après les événements malheureux du 28 septembre, c'est un monsieur qui a en tout cas fait un travail à l'ombre colossal pour pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que la communauté internationale en tout cas prend la chose à bras-le-corps. Mais de l'autre côté, donne quand même le temps. Que la Guinée ne soit pas isolée. Isolée. Il a aussi, le président Dadis a aussi parlé du général Bailo. Il ne faut pas quand même l'occulter. Il a aussi dressé des couronnes par rapport à ce cadre qui est décédé, père à son âme, mais aussi à beaucoup d'autres personnalités. Donc, ça ne me surprend pas le cas de l'ex-premier ministre de Kabiné Komara, puisqu'on le connaît. Actuellement, il est à cheval à l'international. Merci. Pour promouvoir quand même la destination Guinée. Merci, Maman Douboui. Alors, Abouakar, qu'on est actuellement même à l'instant T, le capitaine Dadis, en tout cas, s'apprête encore à, disons, à rejoindre la salle d'audience du côté du tribunal Haddock. Et concrètement, est-ce que vous voyez Sekouba Konaté revenir, en tout cas, venir avec des preuves qui vont plomber Dadis, Kamara ? Qui l'accusent de trahison, qui le qualifient de tous les noms d'oiseaux ? Je ne sais pas si Sekouba a des preuves, mais par rapport à cette commission érogatoire, je ne m'attaque pas au fond, mais la forme, je pense que Dadis est en train de plomber ce procès, il est en train d'élargir le champ d'action de ce tribunal, et plus loin encore, mais de rendre la tâche plus difficile pour ce tribunal, parce que tous les noms qui ont été cités, et que Dadis est déjà là-bas. Tous les noms qui sont cités aujourd'hui, pour la malfaisance de la vérité, il est important pour ce tribunal de les écouter, parce que Dadis a cité plusieurs fois Sekouba Konaté, plusieurs fois Alpha Kondé, donc il est important que la justice puisse les entendre, les écouter. Et maintenant, par rapport à cette commission érogatoire, on parle de deux faits différents, on parle des faits pour lesquels Dadis est poursuivi, et Toumba, et d'ailleurs c'est léger, dans les écrits, qu'on ne dise Toumba, Toumba ce n'est pas son nom, son nom c'est Aboubaka Soudi qui l'a quitté. Donc en matière de justice, il faut être logé, il faut parler sérieux, voilà, Toumba, et puis il dit Toumba, voilà, quelqu'un qui est responsable, on rejette automatiquement, on déchire même la lettre. Ça marque la légèreté, la légèreté dans ce qu'il fait. Je ne voulais pas m'attaquer au fond, on a encore la forme, mais je pense qu'il faut dissocier. Aujourd'hui, Dadis a cité Alpha Condé et ce qu'on va conater, pour des faits différents, on parle de 22 millions de dollars, ça c'est ce qu'on va conater, mais du massacre du 28 septembre. Donc il est important, quand on veut faire du travail sérieux, il faut faire la séquence, il faut séparer les choses. Maintenant, c'est compliqué, parce que tous les noms qui ont été cités par Dadis, s'il va falloir les écouter, ça veut dire que le procès qu'on avait mis à l'année pour 8 mois, on risque d'aller jusqu'à 2 ans de procès, parce qu'il faut décéder un mandat, il faut mettre en place des commissions pour aller peut-être écouter Alpha Condé, pour aller écouter tout ce qui a été cité, parce que Dadis dit qu'il ne parlera pas de Kaliata, et qu'on sait quoi, on n'est pas là. Donc ça veut dire qu'il va falloir entendre et écouter tout ce qui a été cité par Dadis décidément. C'est un procès qui est parti pour Dieu. Merci, merci beaucoup. Je voudrais faire cette précision. Sekouba Konate, il faut dire qu'il ne vient pas pour livrer des témoignages, parce qu'il faut faire la différence. Quand on parle des témoins, ce sont des personnes qui ne sont pas concernées par le dossier. Sekouba Konate, c'est un suspect et quand il va être inculpé, on ne va recevoir que cette déclaration. Il n'est pas témoin. C'est ce que je dis. Il n'est pas inculpé. Il est suspect et il vient pour se défendre. Ce n'est pas pour donner des témoignages. Et pour terminer, ce dossier, c'est très complexe. C'est pourquoi les gens doivent faire très attention. Parce que Sekouba Konate, Toumba, c'est vrai, il est venu, il a été très convaincant. Il a fait des déclarations qui ont séduit à plus d'un. Mais il faut comprendre que Dadis aussi dit des choses qu'il faut tenir en compte, qui méritent d'être vraiment analysés. Parce que ces dossiers, il ne faut pas se prononcer très tôt sur le fond. Bien. Rapidement, Mamadou Abaldi. Aujourd'hui, écouter le général Sekouba Konate, c'est devenu une nécessité. Quand Dadis dit qu'il ne va pas se prononcer sur le camp Kaléa sans la présence de Sekouba Konate, je pense que ça devient une nécessité, la comparution du général Sekouba Konate. Mais si pour son extradition, il n'y a pas une convention entre la Guinée et la France, moi je pense que le minimum qu'on pourrait exiger, c'est au moins qu'il fasse un témoignage au moins par visioconférence. Donc, il peut le faire par visioconférence parce qu'il est important qu'il parle pour laver son honneur, pour se défendre, pour la manifestation de la vérité. C'est là extrêmement important. Donc, je pense à ce niveau, lui-même, il devrait faciliter les choses. Il devrait aider à ce que vraiment la justice puisse avoir un éclairage sur ce dossier. C'est le film Guinée que vous écoutez, la radio de communes rénommée. Merci de votre fidélité. Merci. Merci.